La respiration qu'on va regarder ensemble maintenant, c'est une autre respiration guidée que j'aime appeler la respiration de la méduse. La respiration de la méduse, le but, c'est d'aller chercher un certain support avec notre plancher pelvien, avec nos côtes, puis on va sentir aussi, si on est capable de percevoir ces changements-là, que le transverse de l'abdomen, les muscles profonds abdominaux, vont venir un peu nous aider à aller chercher un certain tonus au niveau de notre bas du ventre. Cette respiration-là, contrairement à la respiration diaphragmatique qu'on faisait tout à l'heure, c'est une respiration qui va nous offrir une certaine stabilité, un certain support. Ça peut être une bonne stratégie quand on veut faire un mouvement. Donc, on devrait, quand on va faire des mouvements, quand on va faire des transferts de poids, quand on va lever des charges, on pourrait essayer d'optimiser une respiration comme ça. Pour les besoins de la cause, on va le faire coucher, parce que c'est toujours plus facile d'être conscient de ce qu'on fait au niveau de notre corps quand on est couché que quand on est en mouvement. Ça va te permettre de bien percevoir les changements au niveau de ton plancher pelvien, puis au niveau des côtes. Puis ensuite, tu pourras éventuellement le pratiquer à la maison en étant debout, assis dans différentes positions, pour venir optimiser les stratégies de ton plancher pelvien, de tes abdominaux profonds, puis de ton diaphragme, pour qu'ils travaillent tous ensemble en concert. On a parlé dans une évaluation, pour prendre conscience de ton plancher pelvien, que de façon optimale, ce qu'on voulait, c'est qu'à l'inspiration, ton plancher pelvien descende, puis à l'expiration, lors de l'effort, ton plancher pelvien va monter. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais te demander d'avoir une main au niveau du bas du ventre, où est-ce que tu peux peut-être percevoir un petit peu les mouvements de ton plancher pelvien. Puis l'autre main, je vais te demander de venir la mettre plus au niveau de tes côtes. Puis l'analogie de la méduse, c'est qu'avec chaque expiration, on va venir visualiser le plancher pelvien qui remonte, puis les côtes qui ouvrent pour t'offrir une certaine stabilité. Ça va? Donc, tu peux garder les yeux ouverts ou fermés, ça ne me dérange pas. C'est sûr que c'est une respiration qu'on va faire plus quand on va être actif. Ça fait qu'habituellement, on va les faire les yeux ouverts, mais si tu as besoin de te concentrer, puis tu veux fermer les yeux, c'est libre à toi. Donc, on va commencer par respirer normalement. Puis ce que je vais te demander de faire, c'est de sortir toute l'air de ton corps avec l'expiration. Puis à l'inspiration, viens porter l'enfance sur les côtes. Donc, essaie d'aller chercher un certain volume au niveau de tes côtes sur le côté. Puis à l'expiration, viens noter si tu sens un changement au niveau de ton plancher pelvien qui te tirerait un petit peu vers le haut. Inspire, va chercher une ouverture de ta méduse. Puis expire, le petit mouvement de ton plancher pelvien qui remonte. Inspire, on ouvre les côtes. Puis expire, on vient sentir le mouvement de ton plancher pelvien qui remonte. On le fait encore quelques fois. Inspire, on sent les abdominaux contractés un peu s'ouvrir. Et avec l'expiration, on va sentir le plancher pelvien remonter. Puis aller chercher un peu de tonus au niveau de ton bas du ventre. Ça va? Parfait.